Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de vous montrer comment j'aligne ces quatre photos. Je pars d'une première photo et je vous montre comment j'ajoute progressivement la deuxième, la troisième et la quatrième photo. Comme ça. Si vous trouvez intéressant tout le process, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici sur GIMP la version 2.10.36. On va faire un petit exercice assez simple. On va récupérer, j'ai quatre photos. Et l'idée c'est de récupérer chaque photo et de les mettre côte à côte. On va commencer dans l'ordre. Peut-être, n'oublie pas de cliquer j'aime. Alors je vais prendre cette taille-là, un clic-doigt à la souris, copier l'image. Mais si vous voulez prendre plus grand, n'hésitez pas. Je reviens dans GIMP. Donc on connaît, édition collée. Et maintenant qu'on a cette photo, la question c'est comment mettre la prochaine photo à côté. Avec éventuellement un espacement. Alors première possibilité, vous allez dans l'image, vous allez augmenter la taille d'une canva, la taille de l'espace de travail. A ne pas confondre avec l'image, avec la taille de l'image, ça c'est important. Si vous confondez, on va voir tout à l'heure. Comme ça, parce que là, si je vous montre, on va être mélangé. Donc taille de canva. On va déplier un petit peu la chaînette. Comme ça, on pourra modifier la largeur sans que ça affecte la hauteur. Alors là, par exemple, on va multiplier par 2 la largeur. Donc voilà. X étoile 2. Hop. Voilà. Ça fait x2, ça fait le calcul. Et comme on peut le voir, on peut positionner. Alors, je vais exprès, je vais le mettre à droite. Comme ça. Et après, redimensionner. Donc pour l'instant, on ne redimensionne aucun calque. Pour l'instant, on n'a qu'un seul calque. D'ailleurs, il faudra que je le renomme. Et on va cliquer sur redimensionner. Hop. Donc là, il nous a fait ce petit résultat. Donc on a notre calque, comme on peut voir, qui est délimité. Notre photo d'origine, qui est délimitée. Et il nous a laissé de la place pour l'image d'à côté. Donc là, limite. Hop. Je vais mettre... Je ne sais pas. Je vais mettre 1. Voilà. On va chercher notre photo. Celui-là. Un clic droit à la souris. Copier l'image. Je mets j'aime. Et on y va. Donc édition. Coller comme. Nouveau calque. Hop. Voilà. Ça évite. Donc lui, on va le positionner. Alors je prends l'outil d'alignement. Option de l'outil. Relatif à l'image. Donc on va l'aligner au bord gauche. Je clique. Et je clique. Voilà. Maintenant, on veut positionner la troisième photo en bas. Alors on peut faire l'autre méthode. Cette fois-ci, en allant sur hauteur. On fait x2 en hauteur. Mais je vais vous montrer une autre possibilité. Alors on va descendre. Enfin réduire. Et on va chercher une photo d'un chat. Clic droit à la souris. Copier l'image. Je reviens dans Gimp. Je fais édition. Coller comme. Nouveau calque. Voilà. Nous avons notre nouveau calque. Et là, je vais prendre l'outil de déplacement. Je vais m'assurer qu'il va pointer sur le calque actif. Alors le calque actif, à la limite, je vais le mettre. C'est le 3. En dessous, c'était le 2. Donc le 2 qui est toujours là. Mais qui est caché par le 3. Qui est juste au-dessus. Donc ma dernière photo, c'est le chat. Alors je vais cliquer, appuyer sur CTRL et descendre. Et c'est comme si on était sur des rails. Je descends tout en dessous. Donc ça, c'est une autre possibilité. Alors je vérifie juste. Je clique. Et je descends. Alors là, vous allez me dire, on ne voit rien. Effectivement, vous faites image. Ajuster le canevas au calque. Donc là, pour le coup, on va voir ce qui se passe. Si on n'a pas bien compris le concept de ajuster canevas et taille de l'image. Taille de l'image, c'est tous les calques que vous voyez. Ce n'est pas l'image du chat ou de l'un des chiens. C'est tout. Donc ça veut dire que quand je vais aller ici. Et que je vais déplier pour que on n'ait pas. Et que vous voyez un petit peu la déformation. Là, je vais aller sur la hauteur. Je vais faire un x2. Echelle et taille x2 sur la hauteur uniquement. Puisque j'ai retiré la chaîne. Je clique là. On est à 3400. Donc qu'est-ce qui va se passer en interpolation cubique ? Il va me déformer l'ensemble du travail. Puisque pour lui, l'image, c'est l'ensemble. Je fais CTRL Z pour revenir comme avant. C'était juste pour vous montrer la petite distinction. On va aller chercher la dernière photo. Clique de la souris. Dans le menu contexte, on copie. On met un bouton j'aime. Je fais édition, coller comme, nouveau calque. Donc là, il se positionne sur le dernier calque. Alors, je vais juste le remonter. La même chose. Je prends l'outil d'alignement. Je clique. Il n'y a qu'un petit point blanc qui va. On est toujours dans les options de l'outil. L'outil d'alignement. Images. Et on va aligner à droite. Voilà. Écoutez. J'espère que cette petite vidéo. Alors, ça peut être intéressant de tester. Là, j'ai pris l'outil zoom. CTRL molette de la souris. Et bouton du milieu pour se déplacer facilement, aisément. Vous n'êtes pas obligé de prendre l'outil de zoom. Là, je le prends pour mieux centrer. Voilà. On va s'arrêter sur cette... Alors, je vais juste faire quelques dimensions d'images. Parce que je n'aime pas trop la délimitation qu'elle soit visible. On va s'arrêter sur cet exercice. Si vous avez trouvé intéressant cette vidéo, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Pour la prochaine vidéo, je pense que je vais l'enregistrer. D'ailleurs, fichier enregistré sous. Je vais enregistrer. Et la prochaine, ce sera pour ajouter des bordures. Alors, photo, chien et chat. Hop, on enregistre ça. Comme ça, pour la prochaine vidéo, on va rajouter ça. Une petite bordure. Comment on rajoute une bordure blanche de séparation. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos. Sous-titrage ST' 501